On ne peut ne pas aborder les sujets qui peuvent, on ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent, laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont du coup de tuer, tu es déjà pour s'en réussir, on tue déjà par nos pouvoirs, pas de solution. Laissons parler les gens, la libre montagne de votre radio, par laissons d'amour sans se pousser, percer et crever l'abcès, c'est vous qui avez la marronne. Pourquoi on n'est pas négatifs par la circulation des armes sur le côté d'Afrique. Laissons parler les gens, lundi au vendredi, sur Diambou FM. Laissons parler les gens, désormais, de 9h à 10h30. Vous faites bien de nous retrouver chez les antennes de Diambou FM, mesdames, messieurs, bonjour à chacun, bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement pour ces 1h30 de libre antenne, d'échange. De débats citoyens, mais surtout d'approches particulièrement propres à chaque Camerounais qui trouvera judicieux de nous avoir ce matin, mais surtout de laisser son avis, son analyse, son commentaire sur l'actualité. Il s'appelle Armand Nossi à la technique, je suis Michel Indiachou au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Laissons parler les gens, 1er sujet. Bien sûr, 2 sujets sur la table. Ce matin, on en reparle forcément. Nous allons, dans un premier temps, mesdames, messieurs, revenir très simplement sur la situation portée sur l'appel à la candidature du chef de l'État, M. Paul Biya en première partie, et bien évidemment, en deuxième partie, qu'est-ce qui se passe avec Clément Atangana. Laissons parler les gens, 2e sujet. Et bien sur le deuxième sujet, je le rappelais, bien évidemment, nous reviendrons sur l'actualité, tromblante quand même autour de M. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun. L'antenne vous appartiendra et vous vous exprimerez. Laissons parler les gens, libérons la parole. Alors qu'il aura officiellement 92 ans, le 13 février 2025, le chef de l'État, aux affaires depuis 42 ans, entrera dans sa 43e année à la tête de la maestrature camerounaise, dit qu'au lendemain du 6 novembre dernier, marquant les célébrations de son accession à la tête de l'État du Cameroun, sur l'étendue du territoire national et comme il est de coutume à l'aube de chaque élection présidentielle, ses partisans enchaînent des appels à candidature en vue de faire de lui leur candidat sous le vocable de mention de soutien. Plus tard, comment régler, comme régler à la même musique sur le même disque, il aura une réponse précise, attendue à bonne date. On pourra alors entendre Paul Biadir. J'ai été sensible à vos membres de sollicitations pour briguer un énième mandat avec vous. Merci pour la conscience placée en moi. J'accepte de me présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. L'âge n'étant pas un problème, puisque la constitution camerounaise ne dispose pas d'une limite d'âge pour être candidat. Il pourra alors cheminer exactement comme en 2018, dont nous sommes à la sixième année du mandat en cours. Au-delà des appels à candidature de la campagne de Paul Biadir, au-delà des appels justement à candidature, la campagne présidentielle de Paul Biadir était déjà engagée. Est-il le profil attendu par les Camerounais en 2025 ? Quelles sont les attentes nourries pour lui, en même temps par les Camerounais, s'il est candidat ? Quel est l'espoir du destin après 2025 ? Madame, Monsieur, vous nous appelez tout de suite à maintenant, comme vous le savez, et vous analysez, vous commentez ce sujet avec nous, et notamment de la Nouveau Perspective. Vous nous appelez bien sûr en direct au 674 39 79 04, 674 39 79 04, où vous nous appelez également au 659 92 48 83, 659 92 48 83. Là, nous vous écouterons sur nos lignes en direct. N'hésitez pas de nous prendre sur le WhatsApp de l'émission, le WhatsApp étant le 654 49 13, 654 40 19 13, 654 40 19 13. Je rappelle le premier sujet qu'il nous interpelle ce matin, alors qu'il aura officiellement 92 ans le 13 février 2025, le chef de l'État aux affaires depuis 42 ans entrera dans sa 43e année à la tête de la magistrature camerounaise. Dire qu'au lendemain du 6 novembre dernier, marquant la célébration de son accession à la tête de l'État du Cameroun, sur l'étendue du Directoire national et comme il est de coutume à l'aube de chaque élection présidentielle, ses partisans enchaînent les appels à candidature en vue de faire de lui leur candidat sous le vocable de motion de soutien ou d'appel à la candidature. Plus tard, comme réglé à la même musique et sur le même disque, il y aura une réponse précise attendue à bonne date. On pourra alors entendre Paul Bia dire, j'ai été sensible à vos nombreuses sollicitations, publiez un énième mandat avec vous, merci pour la confiance placée en moi, j'accepte de me présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. L'âge n'est pas un problème, puisque la constitution camerounaise ne dispose pas du limitage pour votre candidat à la présidentielle, et ils pourront alors cheminer exactement comme en 2018, dont nous sommes sous la sixième année du mandat en cours, portée à septembre, faut-il le rappeler. Et au-delà des appels à candidature, la campagne de Paul Bia est-elle déjà engagée ? Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui observent, pour ceux qui analysent, pour ceux qui sont regardants, est-ce que vous pensez que la campagne de M. Paul Bia serait déjà engagée ? Est-il pour vous le profil attendu par les Camerounais en 2025 ? La question vous est posée. Serait-il le profil attendu par les Camerounais en 2025 ? Nous attendons bien sûr vos réponses. Quelles sont les attentes nourries pour lui par les Camerounais que vous êtes, si jamais il est candidat ? Quel est l'espoir du destin d'après 2025 ? Si jamais Paul Bia venez à gagner à nouveau, vous nous appelez, Madame et Monsieur, et vous vous exprimez, nous souhaitons bien sûr vous écouter. Nous souhaitons vous entendre sur la question. Nous souhaitons véritablement être certain que nous sommes en direct et qu'on peut s'entendre, qu'on peut parler et que l'antenne vous appartient. C'est vous qui la possédez. C'est vous qui en faites votre affaire. C'est le premier contact téléphonique que vous nous avez en direct. C'est le premier contact téléphonique que vous nous avez en direct. Voilà, vous pourrez bien sûr nous appeler à ces deux numéros de téléphone en direct sur la radio. Pour vous qui êtes au Cameroun et que nous écoutez un peu partout, bien sûr dans le littoral, vous nous appelez. Et si jamais vous êtes sur WhatsApp, vous avez un WhatsApp en main, je rappelle que c'est 54 40 19 13, nous pourrons bien sûr vous écouter. C'est 54 40 19 13, nous pourrons bien sûr vous écouter. Être certain en moi que cette semaine, tout s'engage bien avec vous sur des questions bien sûr techniques et être certain qu'on est bien évidemment écoutés, ça nous rassure parce que là, on a eu un petit souci vendredi dernier et on espère que ça a été résolu. Et cette fois-ci, l'antenne vous est consacrée. Mesdames, Messieurs, appelez-nous et surtout, exprimez-vous. Comme les vues sont faits en béton là, comme les vues sont faits en béton, ça va vous prendre la production. Alors, on n'est pas le seul, 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 on doit avoir le mieux en béton. C'est l'épreuve, c'est pas l'épreuve. Je ne sais pas, si vous nous regardez, si vous nous regardez, appelez en direct et réagissez. Si vous nous regardez, appelez et réagissez. Voilà. Si vous nous écoutez, appelez et réagissez. Voilà. J'espère que tout est dit. Eh bien, si jamais vous nous écoutez en même temps, vous êtes sur le compte TikTok de Michel Gattu, n'hésitez pas, montez sur le panel et laissez bien sûr, vous avez aussi en direct, voilà, question de bien faire les choses. Montez sur le panel, prenez la parole et discutons bonnement autour de ces questions-là. Je vous donne l'antenne et nous sommes en direct, question de bien faire les choses. Allez, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, allez, je vous redonne le numéro de téléphone. Pour ceux qui sont sur Facebook, en direct, pour le WhatsApp de l'émission, le 654-4019-13. Le 654-4019-13. Le 654-4019-13. Uniquement via WhatsApp. Le 654-4019-13. Uniquement via WhatsApp. Le 654-4019-13. Mais si vous êtes avec nous, n'hésitez pas, montez sur le panel, prenez la parole et surtout, exprimez-vous sur ce sujet d'actualité. Vous avez très nombreux en même temps à regarder ces derniers jours les nombreux appels en direction de Paul Biya à être candidat à l'élection présente en 2025. Nous le rappelions bien sûr d'entrée de jeu dans cette émission que le 13 février prochain, M. Paul Biya aura 92 ans sonnés. 92 ans sonnés, les Camerounais l'appellent depuis, avant même d'ailleurs, le 6 novembre. Et toute la journée du 6 novembre, nous avions vu des appels sur le territoire national de tous ses partisans, l'invitant à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous souhaitons vous écouter, vos analyses, vos points de vue. Paul Biya, à votre avis, est-il le profil attendu par les Camerounais en 2025 ? Si jamais il parvient effectivement à briger un nouveau mandat, quel regard vous porterez sur cette énième candidature ? Il faut le rappeler quand même que si jamais Paul Biya est candidat en 2025, à 92 ans, il sera important pour lui, précisément, d'y régner encore. Si jamais il gagne, parce qu'il faut bien sûr mettre l'emphase, s'il gagne, compte tenu justement des mouvements actiels, il va falloir qu'entre 92 ans et plus 7 ans, il aura alors 99 ans ou du moins, la prochaine élection se pointera, se pointera lorsque Paul Biya aura 99 ans. Comment vous appréciez les nombreux appels à candidature de M. Paul Biya ? Est-ce que Paul Biya, pour vous, est un profil nécessaire pour 2025 ? Comment vous l'appréciez ? Je vous donne l'occasion de nous appeler. Si vous nous regardez sur Facebook, je vous donne le numéro WhatsApp, le 654-40-19-13. 6-54-40-19-13. Si vous êtes sur TikTok, montez sur le panel, prenez la parole, et surtout, exprimez-vous. Parce que, visiblement, je ne sais pas si on est, on est toujours écoutés, parce que la semaine dernière, quand même, on a eu un petit souci technique. le temps de rester très cohérent. Quelqu'un nous appelle déjà, quand même. C'est la preuve, on pense qu'on nous écoute. Allô, bonjour. Allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur. Vous vous appelez comment ? 8-3, depuis Douala 4e. Depuis Douala 4e. C'est quel arrondissement ? Bonaberry. 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 Wilfrid, nous vous écoutons ce matin, votre analyse citoyenne. Moi, déjà, je ne vois pas pour moi ma grosse problème. C'est normal qu'il le manque. Mais moi, j'ai plutôt une préoccupation. Oui. Que fait donc les Camerounais ? Parce que, jusqu'à présent, c'est comme si il y a rien en 2021. Que fait donc toutes ces jeunesses d'un à l'homme de déjeuner dans les réseaux sociaux, dans les détails et autres ? Qu'est-ce qu'il faut ? Parce que, naturellement, nous sommes plongés dans la situation. Et comme vous venez de dire, s'il y a un effet, il va prendre encore un septembre et il aura 99 ans, disons même 5 ans, pour la prochaine élection encore. Donc, pour moi, tu penses plutôt que la jeunesse, ceux-là qui sont déjà à l'âge de s'intéresser à la chose politique, c'est-à-dire plus de 20 ans, de révoluer. Je ne vois pas pourquoi ils restent toujours dans des voies qui ne nous donnent rien, qui ne nous servent à rien. Moi, j'appelle plutôt à une mobilisation du peuple Camerounais. à faire quoi ? À une mobilisation. À faire quoi ? Vous appelez à une mobilisation, à faire quoi ? À faire barrière ou bien ? D'abord, devenir citoyen, ensuite s'intéresser à la chose publique, à la chose politique. Parce que, nous avons un trompant en disant que la politique ou politicien ne peut se couler. non, la politique n'est pas une mauvaise chose, M. Michel. C'est pas comme si pour être politicien il ne faut pas être un menteur, un anac. Non. Qui a dit cela ? C'est écrit « Aucun politicien ne doit être un menteur ». C'est écrit « Il ne parle de la bonne gestion de la cité ». Donc, moi, je vous appelle plutôt aujourd'hui que sautez des salles de chambres, sautez des salles de chien de hasard, sautez des distractions de vous. Intéressez-vous un peu. Parce que s'il y a un effet, déjà, c'est-à-dire les prix pour le corps ont commencé à grimper. Mais s'il y a un effet, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et continuer à subir comme nous subissons plus. C'était ça ma propre passion de ce matin, M. Michel. Merci beaucoup, Wilfried, et depuis Douala-Catri, pour votre réaction. Et je rappelle quand même que votre coup de fil nous rassure de ce que les gens nous écoutent au moins. Parce qu'on avait très peur que le signal n'arrivait pas à certains endroits de la ville de Douala et même quand on sait qu'on va quand même un vol d'oiseau jusqu'à Idéa et même à quelques endroits au niveau de Consamba, on a été quand même surpris. Auditeur, on est à l'eau. Bonjour. Bonjour, M. Michel. M. Saban, qui nous appelle depuis Bouya, comme il est de tradition. Bienvenue ce matin, M. Saban. Nous vous écoutons. C'était un peu difficile. Oui, on a eu des soucis quand même. Et puis, vos appels nous rassurent que le retour il est satisfaisant maintenant. La question que vous est posée, M. Saban, votre lettre citoyenne, des gens, enfin, les partisans de M. Paul Biya l'ont invité le 6 novembre dernier à être candidat à l'élection présenter de 2025. Il faut rappeler que le 13 février, M. Paul Biya aura 92 ans. Alors, si jamais il brigue un nouveau mandat et qu'il vienne à le gagner, il fera alors 7 ans et on pourra vivre un dernier mandat de Paul Biya lorsqu'il aura 99 ans. Est-ce qu'il a le profil nécessaire que les Camerounais attendent quand c'est temps l'appel à se présenter ? Oui, mais M. Michel, nous disons que le plus grand Paul Biya est là. depuis 1990. Non, depuis 1982. Il est là depuis 1984. Il est là depuis 1982, M. Saban. Oui, je dis que à partir de 1990, il avait perdu la confiance du peuple Camerounais quand le peuple lui a demandé la confiance nationale il l'a refusé. Est-ce qu'il est là depuis 1982 ? Mais de 1992 à 1990, les Camerounais ils croyaient encore. Mais à partir de 1990, 1991, en montant, le peuple Camerounais n'applique jamais où il soit le Camerounais qui en fait quelque chose. Parce qu'il y a eu des questions de la fonction de la représentation de ceci et cela. Et puis, M. Michel, là, il n'est pas un problème. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire maintenant, c'est l'étame et la fonctionnelle. Parce que si on ne se concentre par ces deux organes-là, parce qu'ils vont jamais finir le travail, ils vont se dire que le président pour lui a gagné, qu'est-ce qu'on fait pour ces deux organes ? Ils vont se présenter et ils vont se dire qu'il a gagné. Vous devez dire que M. Clément Tangana venait le Cédaignan. C'est bien sûr le deuxième sujet en débat ce matin. Vous allez y revenir si vous souhaitez bien. Mais maintenant, sur la question de Clément Tangana, c'est le deuxième sujet, vous allez y revenir si vous souhaitez. Maintenant, est-ce que les nombreux appels en direction de Paul Biya, quand même 92 ans, pour un âge que nous respectons, est-ce qu'on peut dire sur le bilan des six dernières années, M. Saban ? Non, mais les appels que vous pouvez ou que les appels viennent des concisants sont les concisants qui font ces appels. Et ceux qui mangent et qui rognent autour du président les appels viennent d'où ? On pourrait être à la fois dire, M. le ministre qui prône le chargé et il est ici là, on peut prouver qu'on nous prône l'appel au moment où il s'est en train d'appeler les enfants de ces derniers qui sont internes et qui disent que nous, nous n'en voulons plus. C'est quelle appel ? Hein ? On ne reçoit pas qu'il n'y a qu'on est sur la paix sans les concisants sans les concisants qui le voient. Parce que les Pazofas s'ils profitent au délit et au délit et au délit des autres populations. le ministre n'aura dit que nous n'en voulons plus. Nous l'avons reçu pour le moment et il y a 10 membres de la société qui a reçu une pétition qui a dit qu'on a été débrouillé plus que pour les socrans. Et à quelle appelle ? Vous n'avez donné compte de ça ? Merci beaucoup. Merci à Philemon. Sur le WhatsApp, quelqu'un nous écoute et nous attend depuis un petit moment. Il est en ligne avec nous. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour M. Gatchou. Comment nous vous appelons cher monsieur ? Oui, Hervé Depu-Bamenda. Hervé Depu-Bamenda. Bienvenue ce matin Hervé. Nous vous écoutons Hervé. Vous avez bien sûr suivi nombreux Camerounais appelés Paul Biya à se représenter en 2025 comme candidat du parti au pouvoir. Quel regard vous y jetez citoyennement parlant ? Oui, M. Gatchouka vous dites nombreux Camerounais qu'un nombre Camerounais. Je parle ici des Camerounais du parti au pouvoir le 6 novembre dernier en célébrant les 42 ans de M. Biya ils l'ont à nouveau appelé et c'est un rituel. Même ceux-là même ceux-là c'est quelque chose qu'ils font cher à Gatchouka et M. Gatchouka et M. Gatchouka ça c'est quelque chose qu'ils font tout le temps car à l'approche des élections présidentielles même ceux-là ne croient même pas ce qu'ils disent. Si on leur dit s'ils ont un pays dans leur famille qui a 92 ans et on les tous on connaît comment les pacs qui sont les vieux font et c'est ces messieurs-là qui sont au Camerounais mais M. Gatchouka c'est pas la sorcerie qui vont au Camerounais et cette pression c'est le père pourquoi les laisser aller se reposer c'est-à-dire que c'est-à-dire ? M. Gatchouka il y en a qui vont vous dire que oui il ne peut peut-être pas diriger vous le pensez humainement parlant mais il est bien entouré il est bien entouré il y en a qui pourront vous répondre comme ça en vous disant qu'il est bien entouré et que depuis 6 ans quand même malgré tout ce qu'on dit les choses avançaient bien au Cameroun M. Gatchouka les 7 années qui se sont passées en 2018 les 7 années qui se sont passées qui sont finies là qui viennent qui vont bientôt finir là si on prend le bilan rien que les 7 années là on est arrêtés vous pouvez nous aller voir que normalement les Camerounais même un Camerounais qui a bien ses sens et le gouvernement n'est pas supposé le RDBC je veux dire laissons-nous les autres années prénoncez-moi les 7 années qui sont passées là depuis 2000 je suis jusqu'à présent mais ils disent ils disent être contents du bilan de leurs champions est-ce que vous allez leur reprocher cela quel content ça c'est ce qu'on appelle les gens qui ont été envoutés quand vous dites que le Cameroun on a envouté les Camerounais même ceux-là ils savent ce qu'ils font le Cameroun a entré des partis à des gens on a mis une mafia on vous dit que le Cameroun est maintenant c'est peut-être l'un des premiers mafias dans le monde entier les gens du Cameroun est en train de partir comme ça les gens sont en train de regarder ils veulent encore soutenir ceux qui sont en train de mettre le Cameroun on est au Cameroun rien ne marche et les gens viennent en Couveau dire que nous il faut qu'on laisse on laisse on laisse on laisse tous ceux qui font cela ce qui se passe au Cameroun M. Ganjou tous ceux qui font cela ils savent que non il y a les gens qui savent que non si M. Pian n'est pas au pouvoir aujourd'hui ils ne peuvent pas vivre au Cameroun donc ils sont tout à faire pour maintenir M. Pian au pouvoir ce n'est pas qu'elle c'est M. Pian pas à continuer nous tous on a les pères on respecte son âge on a les pères dans nos familles on connait quand ils ont il y a cet âge parfois même ils ne réfléchissent plus bien même si on me dit que M. Pian si je n'ai encore je me dis qu'il va accepter ceux qui acceptent je ne sais pas ça c'est la source les règles j'aime bien pas quand vous le dites parce que il y a probablement au moins les partisans de M. Pian qui vont appeler ce matin pour vous donner aussi leur point de vue parce que c'est très important qu'on puisse sûrement se les entendre vous avez dit ce que vous avez à dire ils ont certainement des comptes l'argument à vos propos ce matin mon chef de pub merci beaucoup pour votre appel en direct sur la radio nous sommes sur Djambo FM madame monsieur l'émission c'est laissons parler les gens laissons parler les gens on appelle on s'exprime sur des questions d'actualité et sur votre table ce matin nous sommes revenus sur les nombreux appels et les motions de soutien les appels à candidature de M. Polbilla pour 2025 initiés le 6 novembre dernier par l'ensemble de ses partisans avec lesquels ils célébraient le 6 novembre dernier comme étant le 42e anniversaire d'accession à l'administration suprême de M. Polbilla ils l'ont appelé lui demandant de se représenter en 2025 et qu'il est leur champion comment vous analysez en même temps ces nombreux appels quel est votre regard citoyen sur ces appels pensez-vous effectivement que M. Polbilla soit le profil recherché par les Camerounais peut-être dans leur globalité mais il y a bien sûr les Camerounais qui estiment qu'ils peuvent l'appeler auditeur en ligne alors bonjour aïe 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 il est parti sur la deuxième ligne alors bonjour comment nous vous appelons pardon la connexion est un peu hachée là on vous appelle comment aïe aïe il y a un petit souci avec l'auditeur soit c'est le réseau ou la position n'hésitez pas je vous redonne un courant d'accès simplement C-74-39-79-04 C-74-39-79-04 vous avez également le C-59-92-48-83 C-59-92-48-83 et vous avez le hasard de l'émission si ça ne va pas bien contactez-nous sur WhatsApp et intervenez C-54-40-19-13 C-54-40-19-13 nous sommes quand même montés sur le panel c'est quoi le problème montés et intervenés nous parlons Cameroun là quand même où sont-ils ces Camerounais pourquoi est-ce que lorsque nous parlons d'un problème d'une situation d'une actualité aussi importante politiquement parlant pour le Cameroun les Camerounais n'interviennent pas les Camerounais n'appellent pas pourquoi ? on espère qu'on vous entendra parce que là nous sommes là pour ce sujet nous on espère qu'on vous entendra je vous rappelle les codes d'accès 6-59-92-48-83 appelez-nous à ce numéro pour ceux qui ont un contact en lien avec l'opérateur 6-74-39-79-04 Allo bonjour Allo M. Lucien Gassou Allo M. Lucien Gassou Bonjour Oui bonjour Nous vous appelons comment ? Madame Brigitte Maman Brigitte Vous nous appelez d'où ? De Maman Votre commentaire Maman Brigitte La nuit va être longue mais le jour va se lever La nuit va être longue mais le jour va se lever Un papa de cet âge-là quand c'est des personnes utiles calées encore qu'est-ce qu'un propre président c'est le puni c'est le puni qu'est-ce que ce monsieur a fait et tout le monde c'est le puni la vie n'est plus libre les gens c'est le puni il faut dire il faut en faire le puni Mais il peut refuser non ? Il peut refuser non ? Non il ne peut plus le temps comme le nôtre il n'est plus le puni pour dire le monsieur que le monsieur a déjà tout donné le monsieur a déjà tout donné pardon quand je lui laisse le repos mais à la conclusion mon ami Brigitte je veux comprendre effectivement ces partisans lui ont demandé de se représenter vous estimez que si la recette c'est le puni mais qui punit qui finalement il est le chef de l'état il est un individu il est le plein pouvoir comme Amadou Aïdjo en 82 Amadou Aïdjo a dit je démissionne je laisse la place à quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a une contrainte il doit laisser il doit laisser il doit aller se reposer je respecte son âge mais il doit aller se reposer je le remets la nuit la nuit va être longue mais le tour va se libérer allons-nous allons-nous inscrire nous avons envoyé les enfants à l'école ils sont rentrés ils sont à la maison avec nous ça on appelle ça quoi ? ce n'est pas la magie ça c'est la magie je n'ai jamais vu ça non massivement demandons aux enfants d'aller s'inscrire on appelle ça quoi ? c'est la magie ok ? donc je n'ai pas parlé merci beaucoup madame Brigitte maman Brigitte et puis ma banda c'est bien sûr du côté de Brunabéry aussi on va nous écouter là-bas 5 sur 5 je rappelle le code accès prenons un appel à l'auditeur alors bonjour bonjour soyez les bienvenus cher monsieur nous vous appelons comment ? vous nous appelez d'où ? de Koulouloun de Koulouloun Étienne c'est ça ? oui nous vous écoutons Étienne votre lecture ce matin oui je vous entends à peine de 2 parties allez-y Étienne nous vous écoutons oui je dis bien merci de la débat c'est à l'antenne la thématique que vous pouvez que vous avez là euh de Koulouloun oui c'est vous voulez euh euh je vous sens que euh de toute quelle raison euh si on ne parle pas peut-être euh de Koulouloun vous en pensez mais dans le gouvernement si on dit à un peu la hirvour c'est parce que peut-être on oublie tout ça là euh si on veut comme c'est C'est-à-dire qu'il faut signer des choses. On ne dit pas de quoi. Pour pouvoir signer un dossier, il faut le finir. Mais nous ne pensons pas qu'à cet âge-là, nous avons fait encore une question ou un dossier de cinq pages pour pouvoir signer avant tout. À cet âge-là, nos grands-parents qui sont et qui montent, qui disent-là, et ils n'ont pas trop de questions, à cet âge-là, nous ne pouvons pas faire gérer un dossier de six pages. Même si on lui donnait un mois, aujourd'hui, nous voyons le temps. Si on nous vient de se dire, le temps qu'il mantait la maison et qu'on ne voit pas ça sur le terrain, à cause du fait que le pays est le droit et il n'est pas sur le terrain, si le pays avait encore 50 ans, je pouvais encore qu'il voulait. À ce moment-là, les dirigeants, les dirigeants du pays, mais qu'ils fassent le temps dans son pays, chaque année, le premier candidat, le pays est le droit et les deux, le pays est le droit. On se trouve au droit à nos milieux qui n'évite pas. Si le pays est le droit et le pays est le droit et le citoyen camerounais, on n'arrive pas à voir ça. On ne peut pas dire que la seule année a révélé l'accord à eux aussi, mais quand on est arrivé à WenoCup, ils ont continué à l'écouter ce thème-là. On a toujours de problèmes. On ne peut pas nier de l'aménager. Si nous, quand on est les égiles, ce que vous êtes appelés à la camionture, nous sommes tous d'accord. Si nous, quand on est arrivé, nous ne devons qu'à penser à son avenir. Nous ne devons qu'à avoir le choix de santé. Nous ne devons qu'à avoir la gratuité de nous autres qui mettent les résultats pour nous. Pourquoi est-ce qu'on est le droit et de contre ? Ceux qui appellent les droits, mais nous ne devons qu'à ce qu'il y a rien. Est-ce qu'on a vu ma... C'est l'œil, je ne sais pas, est-ce que nous avons l'avancé ? Est-ce que nous avons l'avancé ? Est-ce que nous avons l'avancé ? Est-ce qu'il y a l'avancé du changement ? Est-ce qu'on a vu que le plan m'a dit ? Très bien. Nous ne pouvons que tous nos manches, nous apprenons de faire un déformation. À faire l'information, qu'est-ce qu'il y a eu ici ? Aujourd'hui, tout le monde tourne, nous, on a... L'accident a dit, on est rentré au conduire que non. Je ne sais pas, il n'arrive pas. À ce qu'on fait, est-ce qu'on nous a vu, c'est ce cas, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on a vu, 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 qu'on a vu. D'accord, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu qu'il y a, la pollution partout, le détonnement partout, le détonnement partout. Mais, je ne sais pas, il n'y a rien. Nous, on risque de vous le dire, quand on n'est pas à la fin. D'accord, merci beaucoup. Alors qu'il aura officiellement 92 ans le 13 février 2025, le chef de l'État, aux affaires depuis 42 ans, entrera dans sa 43e année à la tête de la magistrature suprême au Cameroun, indique au lendemain du 6 novembre dernier, marquant la célébration de son accession à la tête de l'État du Cameroun sur l'étendue du territoire national, et, comme il est de coutume, à l'ombre de chaque élection présidentielle, ses partisans enchaînent des appels à candidature, ont vu de faire de lui leur candidat sous le vocable de mon sonne soutien. Plus tard, comme réglé à la même musique sur le même disque, il y aura une réponse précise. Attendu à bonne date, on pourra alors entendre. Paul Bia dire, j'ai été sensible à vos nombreuses sollicitations pour briger un énième mandat avec vous. Merci pour la confiance placée en moi. J'accepte de me présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. On est en ligne. Allô, bonjour. Moi, c'est Emmanuel. Emmanuel. Bienvenue ce matin, Emmanuel. J'appelle depuis Youpoué. Depuis Youpoué. Au-delà des appels à candidature, est-ce qu'on peut dire que la campagne de Paul Bia a votre avis déjà engagée ? Oui, c'est bien engagée. Je peux même dire que c'est bien. Le soir, l'année prochaine, c'est bien là. Ça ne souffre de même en 2003. Donc, ça veut dire que 2025, il va gagner. 2030 encore, il se souvient encore. Mais encore la campagne, il peut toujours gagner. Comment ça ? Expliquez-nous. C'est comme ça que ces partisans vont souvent l'apprécier. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien pour lui. Donc, c'est bien là, ça ne souffre de même en sa réaction. Bonne journée. Bonne journée, Emmanuel de Pays-Ou-Pouet. C-74-39-79-04-C-59-92-48-83. Je donne la parole à quelqu'un qui est avec nous sur TikTok. Voilà, il veut bien sûr réagir. C'est David. David est avec nous sur Naka. Bonjour, monsieur. Bonjour, David. Nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur Diambo FM. Votre point de vue en deux minutes. Comment allez-vous ? Ça va, nous y sommes. Allez-y. Oui. Il va pas mal. Il va faire ça. Il va en quelques minutes. Déplacez-vous un peu de longueur. Il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Bon, allez-y quand même. On va essayer. Ok. Ce que vous disiez, c'est que vous avez vu à quel livre. En fait, 42 ans d'été du Christ et l'eau. Donc, vous avez vu pour en fait, vous avez vu la classe. Par exemple, tu parles, tu parles. C'est le plus important. Tu parles. Tu parles. Tu parles. Il a dit « Ah, c'est toi ? Comment tu vois le macheteur ? » Quand elle ne le connaît plus, et on vient d'un pays où on se mentirait, on va demander à un patriarge, on le respecte, on l'accepte. On a compris. Lui, on a voulu le courir par l'an 42, on le prend, 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 on le prend et on conseille le c'est le가요 il peut être fatigué à la capitale, oui, Il faut peut-être être européen, mais je ne peux pas dire bien dans cette question. Mais est-ce que je ne peux pas dire... Mais c'est leur liberté, non, d'appeler, pas obligé à se présenter, non ? Non, 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 qu'ils excusez-moi, je n'avais ça. Pardon, qu'ils excusez-moi, je n'avais ça. Qu'ils les aiment l'histoire de ma joie, je pense aussi, qu'ils ont des autres. Les autres, nous avons fait un peu de récits du ami. On est fatigués d'être peut-être une personne qui représente, non, non. Les gens n'ont pas du changement, on voit. Parce qu'on n'a pas du celui-là. Pour ce qu'il y a des questions aussi, on voit ce que tu vas faire. On est fatigués d'être peut-être une fois une personne qui est à tous, à tous, chaque année. Toi, tu es plus vieux, on ne te reconnaît plus, toi, tu es... Et moi, ils racontent en français, même l'index, ils ont dit que oui, ils ont fait 40, mais 45 jours en disant que pour du pays, tout ça, ils n'ont rendu compte à personne. Donc, ils sont en vrai, ils se rendent compte, c'est notre genre, vous voyez, ils doivent nous rendre compte. Vous voyez pas ? Quand ils rentrent, qu'ils font déjà, ils ne parlent même pas. Par exemple, on s'est couché dans un débat ici, là-bas, ils n'ont pas s'il n'y a pas. En ce qui est d'autres pays, en un jour, ça ne s'incornait jamais, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais du jour, ils ne parlent jamais du jour. Ils ne sont pas du jour, ils ne sont pas du jour, ils ne sont pas du jour. Ils ne sont pas du jour, ils ne sont pas du jour, ils ne sont pas du jour, ils ne sont pas du jour. Très bien, voilà. Merci beaucoup, même si le mot lui ne nous permet vraiment pas de mieux vous écouter. Nous vous disons merci pour votre intervention. Marlise est avec nous en même temps. Et en direct, Marlise, probablement, on peut sortir ce sujet-là, ce matin. Marlise, bonjour. Bonjour, M. Ngachou, bonjour. Là, le sujet que vous avez posé est très intéressant. On a vu que M. Clément Tangana était à une réunion où il faisait appel à la page d'Azur. On n'est pas encore sur Clément Tangana, c'est dans un moment, hein. C'est dans cinq minutes seulement. Revenons sur les appels à candidature de M. Paul Biya. Le 6 novembre dernier, ses partisans l'appelaient à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous rappelons que le 13 février prochain, Paul Biya aura 92 ans. Quelle est votre lecture bleu parle là-dessus ? Il va se représenter, puisque c'est le candidat naturel du RDPC. Tant qu'il va se représenter, les gens se plaignent de son âge, les vues et tout. C'est au peuple Camerounais de réagir en votant utile. Non seulement cette fois-ci, pas juste d'aller voter, mais voter utile. Et j'existerai sur cette question-là de placer la confiance en la personne du professeur Maurice Camteau. Donc, excusez-moi si c'est un peu de campagne, hein. Mais là, il faut qu'on arrête de tergiverser. Le Camerounais est connu pour un d'abstentionniste très élevé lors d'un sélection. Il peut bien se représenter, mais la seule manière de pouvoir éviter un autre mandat, c'est d'aller voter massivement et de voter utile. Voilà. C'est votre point de vue, là-dessus. Merci beaucoup, Marlise. Merci, on vous a bien suivi sur la question. Vous restez avec nous dans la milieu du possible. Nous savons quelqu'un d'autre en même temps qu'avec nous ce matin, c'est Kim Black. Kim Black qui est avec nous en direct et qui souhaite bien sûr réagir à ce sujet, porter sur les appels à candidature de M. Paul Biya. Kim Black, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, le Kim Black ? Non, malheureusement, on l'a perdu. Merci à vous pour vos nombreuses réactions. Kim Black est avec nous, enfin. Allo, bonjour. Bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous écoutons. Votre analyse ce matin. Le retour n'est vraiment pas fameux, hein. Le retour n'est vraiment pas fameux, malheureusement. Il n'est pas avec nous. Auditeur en ligne ce matin. Allo, bonjour. Allo. Allo. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment ? Oui, je m'appelle Denis. Denis. Nous vous écoutons, Denis. Votre analyse, Denis. Oui. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas les Camerounais. Parce que, disons, quand la politique a commencé au Cameroun, c'était 4 semaines et 12, avec Fourny. Oui. Et tous les Camerounais ne connaissaient pas ces effets de la politique. Et eux tous, parce qu'ils étaient déjà fatigués, ils étaient tous derrière Fourny. Et après ça, on a commencé à nous donner à manger. Ils ont trouvé que non, ça doit être l'homme de mon village qui doit rester comme président. Et c'était depuis 7 ans que les Camerounais se sont divisés. Et jusqu'à là, même jusqu'à aujourd'hui, et d'autres disent que, oh, le père est fatigué. Et ils ne proposent rien de concret. Parce que d'autres pensent que non, ce ne sera pas une familité. C'est un candidat pour moi, c'est lui qui fait la campagne, c'est un peu plus fiable que tout autre candidat. Les Camerounais se disent, ok, en dehors du peuple, on va s'aligner. Alors, derrière qui ? Et que tout le monde s'aligne. L'intérêt, oui. Ils disent, oh, oui, alors pourquoi ? Alors que c'est vous-même qui sont l'auteur de la tribalisme. Vous dites, c'est mon type, c'est mon type. Quand c'est mon type, on reste tranquille. Et que le NDPC s'est réuni, pour réunir, c'est tout. D'accord. On vous a suivi. Il y a André Marimbida qui est avec nous en direct. André Marimbida, j'espère qu'il nous entend, qu'il nous écoute. Allo, bonjour André Marimbida. Oui, je vous écoute et je vous suis depuis la Suisse, monsieur Michel Gattou. J'aime bien votre façon d'intervenir et de diriger votre panel. Ma réponse, mon point de vue ce matin, c'est quoi ? S'il fallait que le Président Morbiya soit réuni. Franchement, moi, je n'approuve pas. Je n'approuve pas mes responsabilités personnelles. Parce qu'il y a aussi de problèmes d'âge. Le Président Morbiya, il a 92% en 2026. Chez nous, ici en Suisse, les André Marimbida traite à 65 ans. Et au Cameroun, je ne sais pas. Il n'y a pas de limitation d'âge au Cameroun. Enfin, il y a une limitation pour la retraite au Cameroun. Mais en ce qui concerne la présidence de la République, comme candidat, il n'y a pas de limitation d'âge. Non, il devrait y avoir, mon cher Gattou. Et pourquoi ? Parce que, voyez-vous, au Cameroun, en ce moment, au moins, c'est une population qui s'élève à 32 millions d'habitants. Et les moins de 30 ans sont à 25 millions. Alors, il n'y a que un jeune qui comprend les mots qui misent la jeunesse à vous laisse. Moi, j'ai dit, nous ne soyons pas une politique. Le Président Morbiya, il a fait son temps. Je n'ai rien contre lui. Moi, je lui souviens des règles qui aillent se reposer à Pormacan. Il est petit comme moi. Moi, je suis étonne. Mais mon point de vue, mon point de vue, en ce qui concerne la transition au Cameroun, il faut que la jeunesse prenne les responsabilités. On a vu au Sénégal, bien que c'est... On a vu au Burkina et partout dans le Sahel. Et pourquoi pas au Cameroun ? Vous appelez une jeunesse comme celle du Burkina à prendre ses responsabilités ? Vous appelez une jeunesse de l'armée à prendre ses responsabilités ? C'est ça ? Oui, il existe une transition pour le peuple Cameroun. Mais pour que le meilleur gagne. Et que les choses, la transition se fasse comme la carte des choses. Pourtant, pourquoi ? Pour ne vivre plus... Il faut respecter... J'ai perdu un grand frère. Un Mbamichoua de Tonga. Qui était mon père. Le grand frère à ce verre Tchunker. M. Tchunker que j'ai salué au passage. Parce que quand M. Tchunker rentre de France en 4 et 10, on se retrouvait tous au marché central. Son grand frère fourni fidèle. C'est l'homme qui m'a lancé dans la vie. Et... Je suis des énormités. Je suis des larges ici. J'ai dit... Oh Lucas ! Mon chère... On va peut-être rester sur la question véritable de Paul Biya. Vous restez avec nous de toutes les façons. Parce qu'on a un autre sujet qui probablement pourra vous intéresser. Et vous pourrez bien sûr nous laisser vos avis simplement. On va passer au deuxième sujet, je vous en prie. Parce qu'on a très peu de temps. On a très peu de temps. Merci beaucoup. Nous sommes en radio. Même si nous c'est TikTok aussi en direct. Deuxième sujet. Merci. Laissons parler. Deuxième sujet. La clameur autour de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, rassure-t-il après la mise au point de l'association organisatrice de la rencontre à laquelle il a pris part le 27 octobre dernier à Mbalmaïo, dont les élites étaient aussi conviées. Une lettre signée des responsables de cette association, qu'en parlant des réseaux sociaux depuis dimanche dernier, ont vu de dédouaner le président Clément Atangana. Tout d'abord, dans cette lettre-là, ils reconnaissent qu'il était bel et bien présent, mais disent qu'il n'a pas pris part aux travaux et n'a pas signé la motion de soutien. Que faisait le président du Conseil constitutionnel à cette rencontre-là ? Que dit la loi sur l'attitude des membres du Conseil constitutionnel ? Clément Atangana a-t-il respecté la loi ? Mérite-t-il d'être exclu de la présidence du Conseil ou de démissionner ? Comment comprendre qu'une association apolitique devienne politique en signant des motions de soutien, en impliquant le soutien présentiel et physique du président du Conseil constitutionnel ? Madame, Monsieur, on en parle tout de suite et maintenant en direct. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole et quelqu'un nous appelle en direct également sur WhatsApp. Allo, bonjour. Bonjour, Monsieur Gatiot. Soyez-le bienvenue, cher Monsieur. Nous vous appelons comment ? Durel. Durel. Nous vous écoutons sur la question concernant Monsieur Clément Atangana. Finalement, que dit la loi ? Malgré la sortie des membres de l'association. Clément Atangana, que faisait-il là-bas ? La question de fonds. En fait, pour moi, je veux avoir une autre question. C'est l'association qui m'a accordé une motion politique. Moi, j'ai une chance de dire qu'il est important. Ça montre le caractère, je veux dire, comment j'ai ma valeur de ces gens qui gestent. Il est important pour moi, c'est l'association à l'éthique et à l'éthique politique. Et moi, je suis capable de comprendre comment est-ce une association qui est à l'éthique et à l'éthique politique ? Il a besoin d'un petit peu à l'éthique. C'est l'inquiète. Plus loin, à part de la partie, et tant que, et ce, c'est que le concierge est vrai, il ne peut pas encore, il a encore besoin de dire tantôt, il a encore besoin de dire tantôt, que c'est un événement, parce qu'un magistrat ne pourrait être membre du concierge. Il a besoin de dire tantôt, il a besoin d'un membre du concierge. Il a besoin d'être membre du concierge. Je ne peux pas faire partie de l'association, mais, l'association, c'est l'association, c'est l'association en politique. Mais qui fait l'éthique politique ? Donc, je veux faire partie de l'association où, je dis, les intentions en politique, où, déjà, ça donne une fois que, ça donne une position en politique, avec la éthique partielle. En fait, tu es une éthique, tu es une éthique des auditeurs, ça en est peu comme un magistratique. Je crois que, c'est un magistrat que tu trouves, que là, ça montre le réel. La lutte, qu'elle est en tête, de te basses, contrairement, du bassin, et du maillot du bassin. Je sens que, sans que le concrète, il peut être en complète, il peut être encore juste ici, dans la raison des mystères, qui vont arriver le site, en faisant à la maïsie de présence comme étant le juge de l'oral de la question d'amour mais il a un système il se fiche ici et moi parce que moi on s'est sûr à un parti pris des condamnats moi je dirais qu'il est il s'est sûr de se voir qu'il s'est sûr il s'est sûr de se défendre et s'est sûr il s'est sûr il s'est sûr il s'est sûr après je veux le juge vous demandez vous demandez à l'émission c'est ça mais justement on entend quand même mais Durel Durel on entend des cameroonais qui se défendre dans le domaine qui se défendre dans le domaine qui se défendre à la France du Baudière qui se défendre dans le domaine voilà voilà Je ne sais pas si vous écoutez Durel, le son est quand même un petit souci, vous êtes un tout petit peu noyé, mais on a quand même tendu l'oreille. Merci beaucoup Durel, merci infiniment pour votre point de vue ce matin, même si le son était un petit peu vigilant. Bonjour, nous vous appelons comment ? Raoul, est-ce que la sortie de l'association venant à dédouaner Clément à Tangana, comment vous l'aviez accueillie ? Non mais c'est juste une très mauvaise posture, comment un jeune arbitre qui devrait tenir un peu supporté un camp ? Bon, c'est comme si, je voulais que tout est mis en marche pour favoriser un camp. Attends, 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 tu me permets, je vais prendre quelqu'un qui est avec nous en direct. Là, j'espère que je ne me trompe pas, sauf si c'est à mon vaquante, on me parle du professeur Maurice Kanto qui sera en direct avec nous sur WhatsApp, sur TikTok, attention. Tentons bien évidemment de tendre l'oreille, est-ce qu'il est avec nous ce matin en direct ? Non, ce n'est pas le professeur Maurice Kanto. Ben non, ben non, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas faire ça. Non, 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 vous n'allez pas faire ça. Non, 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 ben non, il faut retirer. Ben non, ben non, on va se reparler, on est en radio, il n'y a pas de problème, rappelez-nous, il n'y a pas de souci, parce que là c'est une grosse confusion quand même et ça nous met très mal à l'aise. Auditeur Mani, allô, bonjour. Oui, oui, je suis. C'est où Raoul, Raoul, allez-y Raoul, allez-y. Oui, je disais qu'en fait c'est un problème très crucial, c'est comme ça que le parti, vous pouvez mettre en marche, vous voyez à gauche il y a des matchs, à droite il y a, il y a des capes, c'est comme ça, ils ont tous les moyens, donc ils sont accueillés pour mettre en mal, donc quand ça passe. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez... de courager, vous savez. D'accord. Voilà, je n'hésite pas à se décourager, mais il n'est pas sérieux. Ou quelqu'un qui est, qui doit être une autre, il prend le parti, il prend le parti de la pâte. Et je m'en dis, vous voyez, voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il continue. C'est, pour moi de Dieu, bonne émission, M. Michel. Merci beaucoup. Merci. Donnons la parole aux radicaux, cette fois-ci, qui nous appellent. Les radicaux, c'est peut-être comme ça, on les appelle. En quelques minutes, rapidement, bonjour. Bonjour, 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 M. Michel, j'ai le procès-moi comme tout, 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 donc, je crois qu'on doit être clair. Clément Tangana, nous ne savons rien. Il vient nous confirmer que les élections en 2018 ont été arrachées, il a remis à Paul Biak, et c'est pour cela qu'il nous confirme encore de plus qu'en 2025, nous devons être plus forts et plus déterminés pour les envoies au village. Et chaque cabinet doit reconnaître qu'il y a un article 113 du code électoral camerounais qui nous permet d'avoir les résultats à la sortie au bureau de vote, dans chaque bureau de vote. Donc, c'est un sacre pour qu'on doit se maintenir, comme on a vu au Sénégal, au dépouvant, avoir les résultats à la sortie du bureau de vote. Et nous allons, le peuple doit donner le résultat final, le vainqueur, à 18 heures, dans le territoire. et M. Clément, qui en garantit, soit qu'il soit là ou pas, c'est le résultat du peuple camerounais qui est sorti des zones et des bureaux de vote. Le peuple canon déploie-t-il dans ce sacre votre famille ? Maintenant, à la réunion du 27 novembre, octobre dernier, il y était. Il y a eu un compte rendu fait dans le journal Cameroun Tribune. Comment est-ce qu'on confond aujourd'hui quand on est dans le déploadé en disant qu'il n'y était pas, il n'a rien signé ? Je vous ai dit, une entreprise dans ce jeu, c'est le peuple camerounais qui souffre. Et ce peuple camerounais, ils ont compris, ils sont mobilisés pour aller s'inscrire. On a à peu de 8 millions. On vient d'injecter plus de 120 000 Camerounais des listes électorales. Maintenant, qu'est-ce que le peuple doit faire ? Il y a une cléation ou pas ? Nous avons l'alliance pour le changement. Très bien. Nous avons l'alliance pour le changement. On va pas qu'une pause et on prend Esté Nganji. On se retrouve dans 5 petites minutes. Bonjour, Michel. Bonjour, ça va ? Ça va. Je suis le frère. Je suis le frère. Je ne sais pas si c'est pas. Ah bon ? Je suis le frère. Je suis le frère. Je suis le frère. Bien. Je suis le frère. C'est bien où tu es à vendre. Mais qu'il n'a pas dit ça. C'est ça. A l'ouverture de ce bulletin d'information, 12 corps ont été extirpés des décombres suite au double éboulement meurtrier survenus à la falaise de Tchon mardi dernier. Le gouverneur de la région de l'ouest, Awafonka Augustine, qui coordonne les opérations de fouilles sur le terrain, a annoncé que des experts se rendront sur le site ce lundi pour évaluer la situation et planifier la création d'une nouvelle voie de passage pour des petites voitures. Pour l'instant, les fouilles se multiplient pour tenter d'extraire d'autres victimes. Et puis à la falaise de Batché, toujours à l'ouest de Cameroun, deux morts ont été signalées dans un accident impliquant une voiture type IS qui transportait une dépouille. Les faits se sont déroulés aux premières heures du samedi dernier. Le choc n'a laissé aucune chance de survie aux chauffeurs du véhicule transportant la dépouille, mais aussi aux petits frais adjus de fort. Les corps ont par la suite été transportés par les secouristes pour être déposés dans une morgue rivéraine, y compris la dépouille qui était transportée. Et dans les mêmes vaines d'informations, trois personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation, survenue dans la nuit de samedi au dimanche au lieu du village, précisément au quartier Aris. En effet, l'incident a été produit par un chauffeur camion qui a mortellement écrasé ces trois personnes qui étaient à bord d'une moto. Les causes réelles de cet incident ne sont pas connues pour le moment, mais quelques témoins évoquent une mauvaise manœuvre de la part du chauffeur camion. Et dans le secteur routier, les travaux de traitement de nuit de poule sur la nationale numéro 3 ont démarré, depuis plusieurs jours déjà, à l'effet de Paris aux plus urgents sur cet itinéraire à fort trafic, en attendant le démarrage des travaux confortatifs. Deux équipes sont en effet mobilisées côté région du centre et littoral pour traiter en continu ces lits de poule sur cet axe routier. Et d'après les informations du ministère des Travaux publics, le linéaire traité depuis le démarrage de ces travaux est évalué à plus de 35 km déjà. Et puis en sport, football, la liste des joueurs sélectionnés pour les rencontres face à la Namibie et le Zimbabwe comptant pour les cinquièmes et sixièmes journées des éliminatoires de la Cannes 2025 est connue. Pour ce fait, l'on note l'arrivée de nouveaux joueurs dans la tanière des Lyons indomptables, tel que le jeune milieu de terrain, Willitsch Yunoussa, Artjj Avon, qui est aussi convoqué pour la première fois, et de son côté, Darlan Yungwa, qui a fait son retour en sélection. Et cette liste a été rendue publique par le sélectionneur Mac Brice hier dimanche 10 novembre à l'occasion d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération Camerounaise de football à Yandé. Et voilà qui m'interme à ce bulletin d'information. Merci d'être resté à l'écoute. On ne peut pas en parler, énergie, je retiens pour le faire. Non mais non, je vais lever la voie. On ne peut pas aborder les sujets qui poivent. On ne peut pas se fâcher face aux réalités qui nous sont tous. Très bien. Très bien. Il faut te calmer, il faut te calmer. Absolument la radio. Tu peux en rafiner. Non, je ne veux rien. Non, je ne veux rien. Sans penser, percer et crever l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Non, mon père. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur John Paul FM. Laissons parler les gens désormais 9h, 10h30. Et bien sûr, la clameur autour de Clément Attangana, président du Conseil constitutionnel. Elle se poursuit, rassure-t-il, pendant que nous y sommes, rassure-t-il, après la mise au point de l'association organisatrice de la rencontre à laquelle il a pris part le 27 octobre dernier. En bas de maillot, en tant qu'élite, une lettre signée des responsables de cette association. Et comme les réseaux sociaux, depuis le dimanche 10 novembre, ont vu de dédouaner le président Clément Attangana. Faut-il le rappeler ? Il y a déjà une plainte qui a été posée contre lui, le président Clément Attangana, présentée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et même deux autres membres de ce conseil-là. Il faut bien sûr en parler sur la question de cette association. Tout d'abord, qui dans cette lettre dit des choses. Ils reconnaissent que Clément Attangana était bel et bien présent, mais ils disent qu'il n'a pas pris part aux travaux et n'a pas signé la motion de soutien. Non en vue de comprendre. On va bien sûr qu'on vous analyse avec nous. Que faisait le président Clément Attangana à cette rencontre en tant que président du conseil constitutionnel ? Que dit la loi en matière de neutralité des membres du conseil constitutionnel ? A-t-il respecté la loi véritablement ? Mérite-t-il d'être exclu, mis de côté ou encore doit-il au moins démissionner pour faire preuve de rédaction ? Comment comprendre qu'une association dite apolitique devienne politique en signant des motions de soutien et impliquant le soutien, je vais dire, très physique ou la présence physique du président du conseil constitutionnel ? Madame, je suis appelé, nous exprimez-vous. C'est la libre entière. N'hésitez pas à nous appeler. On veut bien que vous écoutez sur cette question. Nous sommes en radio et nous souhaitons effectivement écouter l'ensemble des Camerounais qui veulent bien réagir à ce sujet. Oli Théron Lignano, bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Saban, depuis Bouéia. Votre analyse ? Bien sûr, il n'a pas démissionné. On ne l'a pas débarqué. Mais s'il n'a pas démissionné, on doit nous démissionner. Il m'a fait un accord. Mais qui doit le démissionner ? Je vous avais déjà dit dans cette émission que Clément, le docteur et le succès, et Abraham et nous, ce sont des cailloux dans la chaussure des Camerounais en matière d'élection. Ils vont nous faire voir toutes les couleurs. Vous voyez un bris, comme disait un bris, 1,2 million d'habitants, 1 million d'inscrits, et c'est le chiffre. 700 000 votants. Nous sommes à 30, 32 millions. Nous n'atteignons jamais... Je vous avais dit que M. Sousset ne va jamais dépasser 8 millions. Vous allez voir à la fin. Oui, oui, laissons Sousset et revenons sur Clément Atangana, parce qu'on se demande tout le temps qu'est-ce que le président du Conseil consulinaire faisait à cette réunion. Pourtant, la loi est claire. Il ne devrait pas s'y rendre. L'autre chose, je vous ai dit qu'il faut d'abord connaître qui est M. Clément Atangana. Voilà un magistrat au Hirachi, qui était déjà au quartier, devait son vent de palme. Le président, la première partie, est sorti et l'a remis en scène dans un six grand poste. Vous voulez qu'il ne peut pas scie la branche sur laquelle il est assis? Il ne peut pas. Donc c'est le message que les Camerouns doivent garder? C'est ce qu'il faut retenir de lui? C'est ce qu'il faut retenir? Comment? C'est le message que les Camerouns doivent garder que M. Clément Atangana ne peut pas scie la branche sur laquelle il est assis? Il l'assirera. Les Camerouns doivent savoir qu'il ne peut pas scie la branche sur laquelle il est assis. Il ne peut pas s'y rendre aux résultats que les résultats qui sont du RDPC. Il vous répète ça tous les jours. Même si ça doit provoquer la guerre, il va le faire. Mais il y a une question, M. Saban. Il y a l'article 5 de la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel sur les incompatibilités qui ne permettent pas à un magistrat d'être membre du Conseil constitutionnel camerounais. Comment Paul Buyer lui-même a choisi ici de violer la loi? Et comment le Conseil constitutionnel qui a pour mission de respecter la constitutionnalité que tous les deux, ou les deux segments, n'aient pas compris que là il y a violation de la loi? De façon claire. Mais les lois carbonaires sont tous les jours chaulées par le Président de la République. La constitution qui nous déclarait, la figure censée qui devra déclare, le Président a déclaré le lien. Tous les jours, le Président dit, réduisait le train de vie de l'État. Et lui-même, 55 milliards, il a un jour enlevé à faire tout ça. Il ne peut pas, il ne peut, je vous assure que nous pourrons dans le sac. Nous pourrons dans le sac parce que le seul climat, on n'en va jamais, il y a autre résultat. D'abord, le Président, elle est simple. Elle s'est n'a envie de quitter le pouvoir. Elle s'est n'a envie de quitter le pouvoir. Même si, même, même, même s'il peut, il a fait comme le chat d'Iran. Sous la suite, ils ont préféré faire comme le chat d'Iran, à l'époque. Où il a envoyé 1000 personnes, les populations sur les 1000, on tient les 1000. Et puis, on a envoyé 2000, on tient les 2000, on tient les 1000, l'Amérique, on a dit qu'il le pouvoir. Il faut qu'on ne pas quitter le pouvoir. C'est son entort. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour votre point de vue, M. Saban. Depuis Bouaïa, sur WhatsApp, quelqu'un nous écoute, nous attend et veut bien sûr donner son point de vue. Alors, bonjour. Oui, bonjour, M. Michel Gajou. Comment nous nous appelons ? Je m'appelle Elé Paco. Elé Paco. La question pour vous était suffisamment sérieuse qu'elle devait être traitée par l'ensemble des Camerounais ou pas ? Oui, je crois que la question est très sérieuse. Et non seulement elle devrait être agressible par les Camerounais, mais vous savez que nous, les Camerounais, aujourd'hui, nous avons été floués. C'est-à-dire qu'on nous envoie, en général, vers des marionnettes et nous nous attaquons aux marionnettes au lieu de nous attaquer aux marionnettistes. C'est-à-dire que c'est celui qui tire les ficelles. M. Saban vient de vous dire que nous ne sommes pas un pays parce que les lois de notre pays ne sont pas respectées. C'est-à-dire que déjà, pas ceux-mêmes qui ont écrit la loi. Le RDPC, le régime qui est en place, ne respecte aucune loi. Je vous dis, aucune loi du Cameroun ne respecte pas ces gens-là. Tout simplement parce qu'ils ne sont que des figurants. Le vrai marionnettiste qui pilote notre pays, c'est la France. C'est la France qui nomme ses ministres-là. C'est la France qui pêche des mesures à Tangana et tout ça. Il y a des mêmes choses pour les mesures à Tangana. Donc c'est le marionnettiste qui sait comment ils placent ces biens, qui leur fait faire des déclarations à Tangana et ils sortent. Puis demain, le premier ministre sort, demain, les ministres... Ce sont... On leur donne des messages qu'ils lisent sous l'écran ou instruction. Donc à partir de ce moment-là, nous avons le choix. Soit on se mange entre nous en parlant des institutions. Parce que ce qui nous embête souvent, c'est que nous oublions que nous sommes des Camerounais. Et nous pensons que nous sommes tous devenus des biens qu'on peut manipuler à distance. Et tout cela caché derrière les mots. On dit, oh, le président Paul Bière, c'est une institution. Celui-ci, c'est le SGPR. Vous voyez qu'on met des titres et des noms. Mais on met le nom des organismes derrière lesquels se perdent les Camerounais. Mais si les Camerounais s'agressent à M. Lissoucet, nous aurons gain de cause. Si on s'agressent à M. Lissoucet... Je raccorde M. Clément Tangana, M. Lippaco. Soyons un peu plus objectifs. Vous appartenez à une association qui s'appelle la Denzo. En abrogé, à Denzo, qui est l'association pour le développement économique, social et culturel d'Union ESSO. Donc vous êtes membre de l'association, premièrement. Vous prenez part à une réunion, n'organisez pas l'association. On peut comprendre que vu votre âge, vous êtes parti avant. Si on s'en tient à ce que dit l'association. L'association dit être apolitique. Mais à la fin de la rencontre, l'association a signé une motion de soutien appelée la publication présenteuse de l'action présenteuse en 2025. Comment peut-on aujourd'hui dire qu'un membre de l'association, pour n'avoir pas apporté sa signature, ne porte pas la conscience de l'association puisqu'il est membre ? Je comprends. C'est pour ça que je vous dis que si nous étions dans un vrai pays, déjà l'association, dès la sortie de la déclaration, le ministre de l'Intérieur, ou bien tout magistrat aurait pu saisir le tribunal pour condamner cette association qui s'est dit apolitique, qui fait des déclarations, qui fait des appels politiques. Si vous dites que vous êtes apolitique, restez dans votre domaine apolitique pour devenir un parti politique. Et là, vous pouvez appeler à voter qui vous voulez, même à présenter votre candidat. Donc je vous dis, nous ne sommes pas dans un pays. Il faut vraiment qu'à un moment donné, comme le disait ça avant, qu'on se lave le visage et qu'on comprenne. En revenant sur M. Clément Taman. Si nous, les Camerounais, nous battons devant sa main, il faut d'abord rappeler à M. le demandant. L'agent qui a construit la maison où il est, ce n'est pas l'agent de Paul Dillard, ni l'agent du RDPC. C'est notre agent. Si demain, nous lui disons de sortir de cette maison, il va sortir. Ce n'est pas le cas. Il dit que demain, il va dire, si c'est un Camerounais ou un Camerounais, si on ne débat compte, tu l'es là aujourd'hui, on lui dit, M. ramasse tes affaires, tu sors. Il va sortir. Il dit, il va faire quoi ? Il va nous tuer ? Il va tuer les milliers Camerounais ou ils l'ont ? Non. C'est pour ça qu'il faut que nous amènons les hommes à prendre conscience qu'ils sont Camerounais, qu'ils ne sont pas les marionnettes de la France. Il faut qu'ils apprennent, même le président Boulbiadar, comprendre qu'il est Camerounais. Il n'est pas le meilleur élève de la France. Sinon, s'ils veulent vraiment qu'ils partent en France, ils laissent notre pays. Parce que nous n'allons plus laisser les gens dire, ou le directeur de l'ELECAM, l'ELECAM a fait ceci. Il dit, c'est quoi l'ELECAM ? Nous n'allons les hommes qui représentent l'ELECAM. Quels sont les membres influents de l'ELECAM ? Quels sont les différents membres du Conseil constitutionnel ? Nous leur parlons, c'est nos frères. Si nous refusons de nous parler entre nous, nous allons nous manger en nous laissant manipuler comme des marionnettes. Mais si nous essayons là, on va voir les différents membres du Conseil. On leur dit, vous jouez avec le pays, le pays est déjà à terre. Et vous continuez à jouer, ça ne va pas aller. On va laisser cette institution, c'est à vous qu'on ne va pas aller directement. Très bien. Donnons aussi la parole aux autres personnes qui veulent réagir avec nous. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, monsieur, on a du bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? On vient de l'émoire. Alors, il faut rappeler de l'émoire. On refuse des allégations faites par un aîné professionnel, d'ailleurs, avec Inos Télévisions, pour la cité d'ailleurs, pour la chaîne Sœur. Il a fait d'ailleurs une sortie, une sortie quand même assez forte, où il fait une sorte de droit de réponse à ce qui s'est passé. Comment vous aussi, en tant que citoyen camerounais, vous analysez les répliques qui arrivent en ce moment, après que la plainte soit arrivée en la justice camerounaise, et après qu'il y ait eu cette clameur sociale aujourd'hui au Cameroun ? Oui, monsieur, je veux bien servir, mais je veux dire un mot par rapport à la candidature. Allons-y rapidement. Bon, de toute façon, nous l'indicons tout simplement que l'appel à la candidature du président de la République ne m'a jamais eu des problèmes. Ça, c'est très clair. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens. Allô ? Nous vous écoutons parfaitement. Allô ? Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, cher monsieur. Est-ce qu'il a des problèmes de retour ? Il a des problèmes de retour. N'hésitez pas à nous revenir en 674-39-7904. 674-39-7904. Allô, bonjour. Allô ? Oui, nous vous appelons comment ? Zachary. Pardon ? Zachary. Zachary. Nous vous écoutons, Zachary. Sur la question de monsieur Clément Atagana, qui vient même d'ailleurs, de ronde publique, un droit de réponse suite à la dénonciation faite dans l'émission droit de réponse, et d'ailleurs tiré de source, c'est clair, dans un numéro de Cameroun Tribune, quant au rendu journalistique. Votre point de vue ? Oui, il a tout à fait raison de demander un droit de réponse, parce que son image a écrit le rocher, dans l'émission, c'est vous. Expliquez-nous ! Et lui, il m'a dit, c'est-à-dire que le Cameroun a le droit d'abandonner une organisation, étant donné que ce terme va venir de son politique. D'accord. C'est-à-dire que le Cameroun Tribune, c'est-à-dire que le Cameroun Tribune, c'est-à-dire que le Cameroun Tribune, il a le droit de l'appel à la candidature. Est-ce que l'association, déjà, elle est à politique ? Non, on est d'accord. Mais est-ce qu'à la fin, il n'y a pas eu une motion de soutien en direction de Pauvier à signer après ? Il y a eu une motion de soutien. Est-ce que lui est tout présent ? Attendez, attendez. Est-ce qu'il est membre de l'association ou pas ? Il est membre de l'association. Terminé. Poursuivez. Non, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de deux autres. Moi, je suis Cameroun, j'ai eu dans le département de Pauvier. Oui. En fait, il y a eu une motion de la population du département de Pauvier pour faire appel à la candidature. Et que moi, je suis dans la réunion, je ne suis pas dans la réunion. Elle s'entend de vous projeter quelque chose. Est-ce que vous êtes membre de la réunion ? Je vous posez un mot de... Non, je vous le posez... Est-ce que... Non, je veux répondre. Est-ce que... Je vous réponde... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Attendez, attendez. Non, ça... 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 Ça passe pas, mon frère. Zachary. 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 C'est votre point de vue que nous respectons. Et c'est très important. Moi, je ne veux que vous relancer, simplement. OK. Est-ce que vous êtes membre de l'association ? Oui. Il est membre de l'association. Très bien. Est-ce que l'association est apolitique ? Oui. Est-ce que l'association a signé une motion de soutien ? De façon politique ? L'association a signé un soutien. Attendez. Les images... Les images qui sont... Les images... Pourquoi vous en faites un faux débat ? Pourquoi vous en faites un faux débat, Zachary ? En tout cas, c'est votre liberté. Il n'y a pas de souci. 6-74-39-79-04 Ou le 6-59-92-48-83 Je vais donner la parole à quelqu'un qui veut absolument réagir depuis. Mais avant, ça prend nous l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment ? Baissez le volume de la radio. Baissez le volume de la radio. Baissez le volume de la radio. Pardon. Pardon. Non, non, non. Le son est très, 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 très mauvais. Baissez le volume de la radio. Essayez de vous mettre dans un coin très posé. Intervenez. C'est votre émission. Ma Patrie en ligne. Ma Patrie. Il s'appelle comme ça. Il veut réagir au sujet. Bonjour. Bonjour. Ma Patrie. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Bonjour. Bonjour, M. Gajou. Bonjour. Ainsi, le Cameroon est arrivés. M. Gajou, je pourrais interviter la question du Cameroon. Ça, il faut d'avoir des signes de communes sur ma famille annulée au niveau de la faible de 5 jours. Non, 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 non. Pas le conseil constitutionnel. Attention, pas le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel est une institution camerounaise. M. le Président du conseil constitutionnel. Ok. M. le Président du conseil constitutionnel, déjà, quand on fait compagnie, qu'il fait partie ou qu'il y a la politique. Il est mort. Non, attention. Attention, 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 attention. Attention. Quand vous voulez réagir, rassurez-vous que vous comprenez bien le sujet. Clément Atangana est la tête du conseil constitutionnel qui est une institution camerounaise. Et il est le président du conseil constitutionnel. Poursuivez votre analyse. Oui, oui. On insiste, on insiste, on insiste, on insiste en disant que il y a l'association qui martèle et qui n'a pas pris part aux travaux et qui n'a pas posé sa signature. Comment vous analysez ça ? Avec le cas exact, il y a un conseil constitutionnel, mais il y a un conseil constitutionnel. Il n'a pas pu le son de l'un, il est déjà membre des associations Bidko. Ce qui veut dire que Bidko, que ceux qui marchent à l'un, ils font partie, partie des associations. Très bien. Voilà. Oui, merci beaucoup. On a très peu de temps en radio. On a très peu de temps en radio. Joss Wai. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Vous m'appelez Godfine Yvans. Godfine Yvans. Votre lecture, nous vous écoutons ce matin. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est vraiment dommage qu'il se passe dans l'autre pays. Moi, je m'appelle comme ça actuellement du Bénin. Et ce que je vois est alarmant. Mais ça dure depuis très longtemps. Depuis que moi, je suis né déjà, je n'ai connu que Paul Bia et tout ce qui se passe là. Mais il y a quelque chose que Grégoire Rouen a dit tout récemment dans une chaîne de télévision, je ne vais pas la citer, vous la connaissez tous, tout récemment lors du 42e anniversaire de l'accession au pouvoir de Paul Bia. Il disait que voilà, quand il y a le nom des gens, que ce soit illicat, le conseil constitutionnel et tous les autres organes, il ne leur donne pas lui. Oui, quand il a fini de nommer, ces personnes sont totalement indépendantes de par la loi. Donc elles ne dépendent plus de lui, mais elles sont toutes responsables de tout ce qui découle de leur organe, de leur statut et règlement. Donc, Paul, il n'y en a plus rien à faire, du moins il n'y en a plus d'interférences dans leur organisation de fonctionnement. C'est ce qu'il a dit. Nous avons tous suivi sur l'intégration à la télévision. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est le même discours que l'on nous donne depuis toujours. Tu ne peux pas être nommé par quelqu'un. Et si tu ne veux pas être du bon côté de l'histoire, te ranger du bon côté de l'histoire, comme ce Clément et tous les autres, que ce soit les gens d'Éric Amiconson, tu vas toujours te ressentir très dévable à l'endroit de celui qui t'a nommé. Et c'est ce que l'on observe, que ce soit avec Guillaume, Tangala, que ce soit même avec tous les autres responsables de ce pays. Est-ce qu'à votre avis, cette actualité a déjà brouillé les cartes de 2025 qui approchent à grands pas ? Complètement, complètement, ça a complètement brouillé puisque ça nous prouve insuffisant. Parce que lui-même, il n'a pas l'air, il est partisan de cette motion de soutien là. Il a la mesure où il ne peut pas dire qu'il est membre d'une association. Il est soumis au statut et règlement intérieur de cette association là. Il ne peut pas prendre part à toutes les activités de cette association. Ce sont les règlements, c'est aussi simple, c'est basique. Tout ce que l'association fait, tous les membres à l'Éricain sont forcément particuliers. Tu ne peux pas, en tant que doyen, en tant que sage, comme on le dit, il ne peut pas ne pas avoir été consulté. C'est vrai qu'on ne va pas faire les procès d'intention, mais c'est aussi basique que ça. Pourquoi me nier la réalité ? Alors moi, je veux dire tout simplement quelque chose. Et ça me forme le cœur quand je vois comment les gens disent, non, on est un livre de se présenter. Tous ces représentants, tous ces messieurs-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais seulement, quand vous avez accepté une mission, mais placez-vous au moins un seul jour de votre vie, du bon côté de l'histoire, quand vous avez fait quelque chose de grave, en refusant de vous soumettre à tous ceux qui se parlent à 42 ans, même pendant une mission, ça nous est temps, pratiquement, mais c'est quand même à l'histoire. C'est à l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ma part ? Je pense tout simplement que le Camerounais, les Camerounais tous ensemble, que nous sommes, que ce soit de la diaspora ou même encore vivant au Cameroun, dans le pays, dans notre pays, mais c'est tout simplement de nous lever, non pas de manière institutionnelle, ou alors de faire des marges, etc., qu'on sorte, évaluer, etc., mais c'est vrai que déjà, regardez simplement le code électoral. Tous les jours, on se plaît. Le pays ne respecte rien du moins les représentants de ce pays-là. Tous ceux qui ont déposé le pouvoir ne respectent rien. L'Ella, 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 l'Ella. Il y a un Camerounais, Antoine Ateba, qui dit qu'il est un fils d'union, ESSO, et qui voudrait bien réagir à ce sujet-là. Peut-être qu'il y a un éclairage particulier que nous voulons bien sûr entendre. Monsieur Antoine, Antoine Ateba, bonjour. Soyez bienvenu ce matin en direct sur Djambou FM. Est-ce qu'il est avec nous, Antoine Ateba ? Oui, bonjour. Je suis avec vous. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur Antoine Ateba, sur ce débat républicain. Vous avez assisté à la réunion du 27 ou pas ? Nous vous écoutons. Oui, j'ai assisté à la réunion. Et déjà, je voudrais également signaler que nous sommes partis en tant que fils d'union, ESSO, mais également en tant que homme de médias que nous sommes. Alors, nous étions avec les médias Manga, beaucoup de journalistes ont sorti ça d'union, ESSO. Ce qui me fait mal ici, c'est la manière avec laquelle l'information sur l'association des élites d'union ESSO, l'information qui était déformée, tout simplement parce qu'il s'agit du paiement à Tadala. Je voudrais vous dire ici, sans contrepartie, que lorsqu'on est arrivé à la réunion, il était question de signer l'affiche de présence. Je pense quand même que dans chaque réunion, il y a ce qu'on appelle un plan de la journée avant de commencer une réunion. Ça veut dire que l'autre jour, dans cet autre jour, il n'était inscrit nulle part de la motion de soutien au président Poulia. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle un plan de soutien.